J'ai en fait deux parcours, un parcours dans le secteur public puisque j'ai fait l'ENA, j'étais donc ce qu'on appelle un haut fonctionnaire directeur dans plusieurs ministères et notamment au ministère de la culture avec cinq ministres. Et puis un parcours dans le secteur privé où j'ai été notamment le président de la plus grande organisation patronale qui est dans la grande distribution. J'en suis à la 8e édition, c'est à dire cette nouvelle édition est à 20 000 exemplaires donc ça se lit comme des petits pains et en particulier les étudiants en sont très friands. Quand j'ai commencé il y a 20 ans à écrire ce livre, d'ailleurs il n'y a plus une ligne qui ressemble à ma première édition parce que ça s'actualise énormément. Je pense qu'il y a toujours trois niveaux, il y a le niveau supérieur réservé à quelques-uns, pas tout à fait accessible, puis il y a le niveau moyen et puis le niveau qu'on ne peut pas qualifier d'inférieur parce que c'est toujours un acte de choix le luxe. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant en ce moment c'est le rôle du digital. Auparavant on considérait que le numérique n'avait rien à voir avec le luxe et Internet notamment. On en avait peur et puis toutes les maisons de luxe se sont lancées là dedans. Dans la conférence que je vais faire dans quelques instants je vais dire que c'est très important, fondamental, c'est à la fois un instrument de communication mais aussi un instrument d'achat et je pense que si des étudiants ont des mémoires à faire, je les encourage beaucoup à faire des mémoires sur ce sujet.